Bonjour, c'est un autre instrument de l'écran. Cette fois c'est un gyroscope. C'est appelé gyroamplifier master unité. Il a deux parties. Le gyroscope en même temps semble être sur le haut. Comme vous pouvez le voir, il est monté sur les absorberts. Vous pouvez voir que le gyro est connecté à ce connecteur. Ce qui est disponible avec J1001. Sur la gauche, il y a un amplifié. Il y a un connecteur circulaire. Il y a aussi deux ajustements. Et il y a aussi deux points de test sur la droite. Et deux autres sur la gauche. Ok, donc c'est la partie du gyroscope. Premièrement, ouvrons cette chose. C'est la partie du gyroscope. Les 5 difficultés total. On voit que le gyroscope est collé. Il se trouve que le couvercle est collé. Ok, c'est magnifique. C'est difficile de voir, mais le JARO est au milieu ici, sous cet ordre. Ok, vous pouvez voir que cette chose est une technique très ancienne. Ces petites choses ne sont transformeurs. Il y a un ici, deux autres ici. Il y a un petit transformateur. Peut-être que c'est juste un fil. Probablement. Il y a quelques transistors. Un ici, un ici. Un ici, et deux autres. Ah non, ils sont aussi transformeurs, pardon. Donc il y a seulement deux transistors. Un autre ici. Et peut-être un autre. Ok, il y a quatre transistors. Je n'ai pas vu celui-ci dans le milieu ici. Et celui-ci, il semble être un diode. 1N, 475. Et il y a un petit transformateur ici. On a une meilleure vue maintenant. Le JARO est sûr. Le JARO est sûr. Le JARO est sûr. Il y a un autre plan. Le JARO est sûr. Mais je vais faire ça. le réveillage de ce réveillage de ce réveillage. Je vais voir comment il est connecté à la Gero, au moteur et au transmètre synchro. J'espère qu'il sera possible de faire le Gero fonctionner. Tous les terminaux sont nombreuses, ça va aider pour le réveillage de ce réveillage. ... ...